Si tu veux réussir, que ce soit dans le monde de l'argent ou même dans un autre domaine, tu vas devoir payer le prix. Payer le prix, payer le prix, c'est vraiment une règle à laquelle tu ne peux pas échapper. Et je pense qu'une majorité des gens qui, au fond d'eux, aimeraient, ils aimeraient devenir riches, ils aimeraient aussi, par exemple, se transformer physiquement ou tout autre objectif. Ils aimeraient, tu vois, si tu leur donnais, ils le prendraient sans aucune hésitation, ils t'arracheraient le truc de la main. Mais après, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix ? La réponse à cette question, c'est non. Ils veulent, mais par contre, c'est non pour payer. Donc forcément, ça ne marche pas. Et c'est énervant quand tu discutes avec ce type de personnes, parce qu'ils sont là, des fois, ils se plaignent, ils te disent « Ouais, putain, ce serait plus facile la vie si j'étais riche, ah là là, c'est bien d'être riche » ou d'être comme ça, ou avec perdre des kilos, perdre du poids, avoir un corps de dieu grec, ce que tu veux. Et du coup, tu es là, tu fais « Vas-y, mec, fais un putain de régime, inscris-toi à la salle, vas-y six fois par semaine, défonce-toi, échange. Ou alors arrête de faire des dépenses, forme-toi, développe des compétences pour gagner plus que ton SMIC, et ensuite, forme-toi sur l'investissement pour te mettre en bourse et faire fructifier et devenir riche et tout. » Et le mec, il commence à te dire « Ah ouais, mais le mec, attends, fré, voilà, enfin moi, me priver de mes petits délices, de ma petite nourriture qui fait plaisir, ou me priver de partir en vacances et de devoir économiser mon argent, ou de devoir sortir de ma zone de confort en apprenant une nouvelle compétence, en prenant des risques, en apprenant l'investissement. Après, moi, tu vois, je suis quelqu'un, après, il va te sortir un million d'excuses possibles. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas trop à l'aise avec le fait de prendre des risques, ou alors, ouais, je vais y réfléchir, ou juste, ouais, t'as raison. » Et s'en suit une absence d'action. Genre, il est d'accord avec toi, il te dit « Ouais, t'as raison, mais il va rien faire, il va continuer tel quel dans ses habitudes, dans sa vie. » C'est comme si, regarde, on va faire une petite aparté. Tu vois, ce smoothie, il n'est pas de la même couleur que d'habitude. Avant, je faisais la framboise. Là, c'est nouveau modèle spécial. Alors, je sais qu'à chaque fois, on me demande parmi ça, la recette, donc je vais te la dire rapido. Franchement, il est vraiment délicieux. Il est délicieux, enfin, au pire, t'as qu'à goûter. Donc, la recette, je dis ça en dobspie. Banane, 2 bananes, 3 ou 4 dates dénoyautées, 10 amandes, 15 grammes de chocolat noir, chocolat noir à 90% ou 85%, 20 cl de lait d'amande. Et après, c'est tout, tu fais tourner. Ah oui, c'est vrai, il peut y mettre un peu de cannelle, là, j'ai oublié d'en mettre, donc ton jambes, je n'en ai pas mis. Mais c'est tout, après, tu fais tourner. Et putain, c'est délicieux, quoi, c'est énergétique, c'est à la fois bon et sain. Enfin, bref, voilà, c'est pas pour te faire un truc cuisine, mais tu vois, ce smoothie, je suis allé faire les courses juste avant, là, pour avoir les ingrédients, pour aller les acheter. Si j'avais refusé de payer le prix, qu'est-ce qui se serait passé ? J'étais à Carrefour, j'étais à la caisse, comme ça. J'aurais pris mes dates, mes amandes, mes bananes, mon lait d'amande bio, mon cul, voilà, les ingrédients. Et si, quand on m'avait dit, ben voilà, est-ce que vous avez la carte du magasin, par carte bleue ou en espèce ou quoi ? Si j'avais dit, euh, ouais, non, mais, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme ça, enfin, voilà, merci, mais je paye pas. Ben, il y aurait la sécu qui serait arrivé, il m'aurait chopé, il m'aurait forcé à payer, il m'aurait repris mes articles, je sais pas comment ça serait passé, mais ça serait mal passé. Ben, c'est pareil dans la putain de liberté financière dans la vie. Si tu veux devenir riche, tu vas payer cher. Tu vas payer cher au début, pendant les premières années de la mise en place de ta liberté financière, comme on a parlé la semaine dernière dans Sankai The Beach. Mais ensuite, un jour, ça dépendra de toi, mais peut-être au bout de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, je sais pas, tu commenceras à avoir les bénéfices de ça, et tu auras plein de bénéfices qui arriveront pour toi, sans plus que t'aies à souffrir. Donc, tu auras, en gros, la phrase que j'aime bien dire, et j'en ferai une vidéo, sûrement, c'est « Vaut mieux 5 ans de bagne, 5 ans où t'en chie, ça arrasse, plutôt que 40 ans de prison, où c'est 40 ans où t'en chie, mais ça va, c'est assez confortable, enfin, c'est mieux qu'un bagne, tu vois. Ben, moi, je préfère 5 ans de bagne que 40 ans de prison. Donc, pour conclure cette vidéo, au moins qu'il sera court, rapide, j'espère que ça aura pu te booster pour ce matin, pour être en forme, pour avoir la pêche, ben, si tu veux, t'as réussite. Donc, pour la plupart des gens qui suivent l'émission à devenir riche lentement, ce sera devenir riche, mais comme je l'ai dit, ça peut être la muscu, ça peut être ce que tu veux. Il faudra que tu payes le prix, il faudra payer le prix, ça veut dire que tu vas en chier. Moi, clairement, je te dis, je suis même pas encore riche, je sais pas combien je pourrais me catégoriser de riche, mais bon, on va dire que j'ai quand même passé la cour des moyens, comme j'appelle ça, il y en a plus de 200 cas, bien 250 d'ailleurs, j'en parlerai quand je les atteindrai. J'en ai chié, je vais pas trop raconter mon histoire en détail, mais j'étais étudiant, j'ai arrêté mes études, j'ai passé un an à pas réussir à faire le moindre argent, donc à galérer, à être incertain, à mal dormir le soir, c'était plus une souffrance psychologique, évidemment, sans parler des milliers d'entraînements que j'ai fait à la muscu, des milliers d'heures que j'ai passées à lire, les plus de 120 bouquins qui sont derrière dans ma bibliothèque, sans passer les centaines, voire milliers d'heures que j'ai passées à me former. J'ai fait plein de projets où j'ai passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures, qui ont fait zéro euro pendant des mois, des années, ça a continué. J'ai, au bout de toute cette galère de plusieurs années, j'ai fini par avoir un projet qui a émergé, mais ça a été une putain de galère. Ensuite, quand j'ai eu mon projet qui s'est mis à marcher, on va dire, là, j'ai eu un peu de chance, peut-être, même si j'avais travaillé comme un cinglé, eh bien, j'ai commencé à faire du gros argent, donc bon, c'est monté progressivement, mais j'ai fini par arriver à faire 6 000, 8 000, etc. Même là, je ne me suis pas fait plaisir, et même toujours aujourd'hui, je ne me suis pas fait plaisir. Ça fait un an et demi que je gagne entre 6 000 et 10 000, plus ou moins, et je ne me suis pas fait plaisir. Tout l'argent, je voyais, qui arrivait sur mon compte 7 000 euros, 8 000 euros, je n'y touchais pas, je mettais tout en bourse, je ne me suis pas payé, ne serait-ce qu'une voiture, ne serait-ce qu'un gros voyage, je ne me suis rien payé. Donc, j'ai continué à sacrifier, à prendre des risques aussi avec l'investissement, etc., à continuer à travailler sans jamais avoir de bénéfices. Tout ça pour créer un capital qui, lui, va travailler et qui, on ne va pas re-expliquer le raisonnement, mais va s'étendre, va faire des fruits, les fruits, je vais pouvoir les replanter et commencer à en manger un petit peu. Ensuite, quand j'aurai 3 arbres, je pourrai en manger bien et continuer à planter. Et quand il y aura 10 arbres ou 100 arbres, là, tu bouffes à volonté, tu fais bouffer tous tes potes, tu fais bouffer toute ta famille, tu n'en as rien à foutre, et ça continue à grossir tellement tu as de fruits. C'est tout pour cette vidéo. Donc, si tu veux devenir riche, paye-en le prix. À demain.